bonjour à tous et bienvenue au français positif un espace qu'on vient de créer aujourd'hui et de la part de la librairie française pour en parler un petit peu de l'enseignement du français avec des professeurs des enseignants et des personnages du conseil au costa rica et peut-être on va voir des personnes qui vont venir et vous joindre de manière virtuelle aussi et d'ailleurs aujourd'hui et nous avons à eduardo humaña professeur du liceo magro fernández et mario camacho profesor de liceo de la jolita de l'univers et de l'université nous avons mario camacho qui a passé la certification du d'âge c1 et en 2014 et l'omagne qui est certifié en d'âge c2 et lui il est évaluateur et correcteur de la certification de l'épreuve donc il essaie parler un petit peu avoir un peu savoir un petit peu de les structures de l'épreuve que sont les défis qu'on a et dans cette épreuve et que ce sont les astuces qu'on peut avoir que vous pouvez nous partager et à partir de la vos expériences donc je voulais laisser la parole là je voulais les faits et édouard ont parlé et nous parler un petit peu d'est ce que vous pouvez nous parler merci ramon bonsoir à tous je suis eduardo humaña et je vais juste vous présenter rapidement en quoi ça consiste l'épreuve du dalf c1 en fait il y a quatre parties qui vont être évaluées comme pour les autres épreuves que vous connaissez déjà donc pour la compréhension orale d'une durée de 40 minutes environ et noter sur 25 sur cette compréhension orale vous avez à répondre à des questions de compréhension portant sur des documents enregistrés des documents longs d'une durée d'environ huit minutes vous avez plusieurs documents après vous avez la partie de la compréhension écrite compréhension des écrits et vous allez répondre à une compréhension portant sur un texte d'idée ça peut être un texte littéraire ou un texte journaliste entre 2500 pardon 2500 à 2000 mots et la durée de cette partie c'est de 50 minutes et noter sur 25 comme le la compréhension de l'oral après vous avez la partie de production écrite et les preuves de production écrite est divisée en deux parties vous avez la synthèse des documents écrit d'une longueur totale d'environ 1000 mots et puis vous avez ce qui est le laisser argumenter laisser argumenter à partir du contenu des documents vous avez traité déjà sur la synthèse il y a il n'y a pas de domaine à choisir en ce moment au dalf donc je vais vous en parler un petit peu plus tard donc vous allez travailler pendant deux heures et demie où la partie de production écrite noté sur 25 après vous avez finalement la production de l'oral où vous allez exposer vous allez préparer votre exposé à partir de documents écrits suivi d'une discussion avec le jury et de la même manière que pour la production écrite vous n'avez pas à choisir des domaines pour les documents que vous allez traiter donc il se peut qu'il y ait des documents portant sur les sciences et des documents portant aussi de la même manière pour les sciences humaines et il y à une préparation d'une heure et vous avez 30 minutes pour la présentation à ce jury alors ça fait de ça fait grosso modo les preuves du dalf c1 je ne sais pas si il faudrait bien ajouter quelque chose d'autre ramone et bon à ma vie officier déconnecté et donc un petit peu pour voir parce que je je voulais juste ajouter que le seuil de réussite pour obtenir le diplôme est de 50 sur 100 et la note minimale requise par épreuve est de 5 sur 25. Donc, au-dessous de 5 d'une compétence quelconque dans l'épreuve, si vous avez moins de 5, malheureusement c'est une note éliminatoire et la durée totale des épreuves collectives est de 4 heures en fait. Voilà, c'est un petit survol tout ce qui est l'épreuve du C1. Oui, génial et je me demandais, en tant que nous attendons à Mario qui se reconnecte, et quels sont les outils qu'on peut avoir sur l'épreuve ? Parce que j'ai eu cette question plusieurs fois et on ne sait pas si on peut avoir le téléphone portable, un dictionnaire ou une feuille de papier, un cahier, qu'est-ce qu'on peut avoir pendant l'épreuve ? En fait, tout ce qui est le matériel de travail, on vous le donne au moment de commencer par exemple la préparation des compétences écrites et des compréhensions de l'oral et de la production de même. Vous pouvez par exemple avoir des surligneurs, je vais vous expliquer après pourquoi, ça c'est important, des surligneurs, un dictionnaire monolingue, ça c'est très important, vous avez droit à un dictionnaire monolingue, et puis tout ce qui est les feuilles pour les brouillons, c'est dans ce cas l'Alliance française qui vous les donne pour le faire, pour la préparation. Ok, ok, génial, génial. Donc je voulais, je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées en train de nous voir chez eux, donc pour les interactions, après on va avoir un petit espace pour faire des questions de la part du public, donc si vous voulez, sur les commentaires du Facebook, vous pouvez commencer à poser les questions, et après on va avoir un petit temps pour vous répondre, vous pouvez commencer à nous envoyer votre question. Donc en profitant que nous avons Mario à nouveau ici avec nous, et bon, je voulais vous demander parce que toi, tu as passé la certification il y a longtemps, et maintenant c'est un requis important pour les profs, mais pourquoi est-ce que tu as passé l'examen en 2014 ? Est-ce que tu peux nous partager pourquoi est-ce que tu as pris cette décision ? Oui, bonjour tout le monde en fait, et j'ai eu un petit souci de connexion, mais ça se règle maintenant. En fait, j'avais passé l'examen B2 en 2010, je pense, et j'ai eu la chance d'aller en France comme assistant pendant la période 2013-2014, et donc quand je suis retourné, que j'avais, disons, la langue encore plus présente, donc j'ai décidé de tester justement, et voilà, c'est ça. C'était plutôt un défi personnel. Génial, génial. Et donc, est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que tu t'es préparé pour l'épreuve ? Est-ce que tu as passé ? Oui, oui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est étudier. On peut parler naturellement, et peut-être qu'il va y avoir des gens qui ont déjà le niveau de langue, mais c'est vrai, comme disait Eduardo tout de suite, que les structures ne sont pas des structures très communes, très communes pour nous en tant que costariciens, qu'hispanophones. Donc, il faut s'entraîner tantôt la partie orale, tantôt la partie écrite. Il faut mettre aussi de temps de préparation. Quand j'ai dit temps, j'ai dit un chrono parce qu'en fait, ce sont des épreuves très lourdes et qu'on n'a pas trop de temps pour travailler. Donc, il faut se tester au niveau du temps aussi. C'est vrai qu'il faut avoir un certain niveau de langue qui ne permet pas de se trouver dans de petites erreurs qu'on accepterait dans d'autres niveaux. Mais je pense que le plus important, c'est de savoir quel est le temps qu'on a pour une partie et d'être complètement strict avec ça. Et on ne peut pas arriver à l'examen et voir comment ça marche. Il faut avoir des gens en tête tous les pas, les étapes qu'on devra accomplir à ce moment-là. Ok. Génial. Donc, bon, je vois que tu nous as donné quelques conseils pour la préparation. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu penses qui sont importants tant que des candidats après avoir passé l'épreuve ? Et à partir de ta préparation que toi, je sais que tu as passé un bon temps en France pour pratiquer la partie orale. Mais quand tu es arrivé à l'épreuve, est-ce que tu as eu des surprises au niveau de l'épreuve ? Je pense que Mario, il n'est pas là. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Donc, on passe à Eduardo. Dis-nous, Eduardo, tu as passé la première fois l'examen de certification comme un candidat et après tu as passé comme directeur. Dis-nous, quelles sont les différences que tu as pu comprendre après avoir passé la certification comme évalorateur correcteur ? Ok. Merci, Ramon. En fait, j'ai passé mon examen du C2 en 2016. Et après, je suis devenu correcteur, examinateur correcteur. à partir de 2017, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas vraiment pour moi de grosses différences parce que autant pour le candidat, il faut absolument un temps de préparation. Il n'y a pas vraiment de grosses différences. Moi, j'ai trouvé que, par exemple, quand j'ai essayé de me préparer à l'examen, j'ai pris un bon temps, un mois, un mois et demi, pour la préparation de tout ce qui était la partie de production écrite, surtout de production orale. Ça a été un gros travail, comme Mario a bien dit tout à l'heure. Et en tant qu'examinateur, après, j'ai dû bien réviser, par exemple, des documents dans les domaines qui sont évalués dans l'épreuve du DALF et les domaines scientifiques, surtout. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'était pour moi la grosse différence parce que je devais me renseigner dans un endomètre que je ne connaissais pas tellement. Et donc, j'ai dû travailler sur ça, en fait. Génial, génial. Donc, selon ton avis, la même question que j'ai passée à Mario. Peut-être qu'on peut faire un petit échange entre vous deux. Quels sont les conseils que vous pouvez donner pour les nouveaux candidats pour la préparation? Comment commencer cette préparation pour vraiment réussir? Tu veux commencer, Mario? Oui, vous m'entendez là? Oui, ça va, ça va. Voilà. En fait, je n'ai pas pu finir avant parce que la connexion n'est pas du tout bonne. Mais je pense que comme dernier conseil, je pourrais dire au prof parce qu'on a la chance d'être prof. On a la chance tous et toutes de connaître le cadre européen. Donc, c'est vrai qu'on ira en tant que candidat, mais on peut bien prendre les différents indicateurs du cadre et se renseigner à propos de ce qu'on attend de nous. Donc, il faut bien se préparer. Il faut bien trouver les points auxquels il faudra faire encore plus d'attention et profiter des aspects dans lesquels on est fort. Je pensais, je disais hier à quelqu'un, c'est comme une compétition de natation où on doit profiter des acquis les plus forts qu'on a. Donc, voilà mon conseil. Et j'insiste aussi avec l'idée du temps parce que la seule surprise que j'ai eue quand j'ai préparé pour présenter ma synthèse à l'oral, c'est que justement au moment où j'ai mis le point final de mon plan de présentation, on m'appelait. Donc, j'ai eu le temps juste pour le faire. Je penserais éventuellement à m'entraîner si j'ai passé encore une fois l'examen dans ce qui est le temps. C'est ce que je conseille le plus maintenant. Ah oui. Moi, je prendrais pas. Non, je faisais attention vraiment à ce que tu disais. Tout d'abord, je reprends un peu l'idée de Mario. Prendre bien le temps. Il faut absolument bien prendre le temps de se préparer. Et lors de l'épreuve écrite, je vais vous donner un petit plus pour les candidats en fait, de veuiller, comme Mario a dit, bien organiser votre temps. Comment organiser le temps ? Par exemple, vous disposez de deux heures et demie pour l'épreuve écrite. Pour ces deux heures et demie, vous prenez par exemple cinq minutes pour faire un petit survol de lecture rapide des titres et des chapeaux des documents et les sous-titres même. Et vous regardez rapidement s'il y a des illustrations. Ça va vous donner quand même une idée générale de ce que vous allez affronter. Après, vous pouvez prendre par exemple 45 minutes pour une lecture analytique des documents. Et c'est très important dans cette partie d'utiliser des surligneurs dont je vous parlais tout à l'heure pour visualiser les idées dans les textes. Alors là, vous allez commencer déjà à extraire les idées générales, pardon, les idées essentielles des textes qui vont vous servir après pour préparer votre plan. Après, vous pouvez utiliser aussi 45 minutes pour votre synthèse. Avant de préparer la synthèse, il faut préparer le plan, élaborer le plan et rédiger votre synthèse. N'oubliez pas que la synthèse, ça prend entre 200 et 240 mots. Ça, c'est la fourchette, ce qu'on appelle la fourchette valide pour travailler la synthèse. Après, vous pouvez utiliser par exemple 45 minutes pour la préparation de l'essai argumenté. De même, il faut établir le plan et faire attention à la rédaction de cet essai argumenté. Et puis, il vous reste à peu près 10 minutes pour faire une relecture de votre travail. Ça, c'est juste une estimation de temps. Ce n'est pas chronométré vraiment, mais vous pouvez par exemple prendre ça en compte pour bien distribuer le temps dont vous disposez pour la préparation de l'épreuve écrite. Voilà, ça c'est pour la partie de production écrite et pour la partie de production orale. De toute manière, vous avez une heure de préparation, à peu près le même conseil. Le plan, ça c'est une chose très importante que des fois, les gens qui ne se sont pas bien préparés à l'épreuve, laissent de côté. Et après, malheureusement, ça va provoquer des gros problèmes à un moment de présenter l'examen. Le plan que vous devez préparer bien à l'avance. Génial, génial. Et oui, et aussi au niveau de la partie de production écrite, on doit faire une synthèse et après analyser, argumenter. Et bon, nous sommes quelques profs, nous sommes en train de faire des rencontres virtuelles pour préparer le DALF C1. On utilise le livre de Didier, le DALF 100% Réussif. Et donc, on a pris quelques astuces dans le livre pour voir quelles sont les différences entre ce qui est la synthèse et le C1 argumenter. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner, disons, quelle est la structure de la synthèse, ce qui fait la différence vraiment entre prendre un texte, écrire une synthèse et après passer à un C1 argumenter. Parce que je pense qu'il y a des petites informations que si on n'est pas préparé, on va râper vraiment. C'est très facile de râper et si on ne comprend pas quelle est la structure de ce qu'on attend de candidat au niveau d'expression, d'opinion, de la synthèse. Tu veux commencer, Marion? Non, je te laisse la parole, toi, toi, en tant qu'examinateur correcteur, tu n'as encore plus de propriété pour l'expliquer. Vas-y. Merci. La plus grande différence, Ramon, en fait, et pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent plutôt, c'est l'opinion personnelle. Sur la synthèse de documents, vous ne donnez jamais votre opinion personnelle. Jamais, jamais, jamais. C'est la partie peut-être la plus importante parce que quel est l'objectif? C'est juste réduire, pour ainsi dire, réduire un texte comme ça et le faire comme ça. Comment? Vous utilisez bien évidemment les idées essentielles que vous retrouvez sur le texte. Ça, c'est une chose très importante à tenir en compte. Vous ne donnez pas d'avis personnel, vous ne donnez pas d'autres informations qui ne sont pas dans les textes. Parce que l'objectif, c'est ça, réduire le texte, c'est ça. Donc, chose très importante aussi pour la synthèse, bien organiser les idées parce qu'il y a au moins trois documents qu'on vous donne. Donc, vous devez organiser les idées partant des idées les plus proches, par exemple, les plus importantes. Et puis, vous avez de même les idées secondaires qui vont faire le corpus de votre synthèse. N'oubliez pas, pas d'opinion personnelle. Ça, c'est le contraire de l'essai argumenté. En fait, pour l'essai argumenté, vous avez à donner votre opinion personnelle. Mais attention, à partir des documents que vous venez de lire, que vous venez de travailler sur la synthèse. OK? Et sur l'essai argumenté, vous avez à donner votre opinion, mais vous n'avez pas le droit de reprendre les idées de la synthèse, si je me fais bien comprendre. Donc, vous donnez votre opinion à partir du tel traité sur les documents. Voilà, et sur la synthèse aussi, une chose importante, c'est que vous n'avez pas à recopier aucune phrase tirée des textes. C'est l'un des erreurs les plus graves qu'un candidat pourrait éventuellement commettre lors de la préparation de sa synthèse, parce que vous n'avez pas le droit de recopier des phrases. Vous avez le droit, en revanche, de prendre les mots-clés, ce qu'on appelle les mots-clés, ça oui. Ça, vous pouvez le réutiliser dans la synthèse. J'ai une question, Mario. Il me semble qu'hier, tu étais en train de parler, que tu es en train de préparer des personnes pour passer le TELF B2. Oui. C'est correct? Exact. Donc, avant le ministère de l'éducation, ce qui était nécessaire pour avoir la classe, un poste fixe, le poste fixe et il fallait passer le TELF B2. Donc, il me semble que c'est important de, si tu peux nous en parler, quelles sont les grandes différences entre le TELF B2, qu'il faut avoir un bon niveau de langue, à un TELF C1, disons, qu'est-ce que c'est le niveau de langue ou il y a d'autres aspects qui ne sont pas évidents qu'on doit y avoir? D'abord, dans ce qui est le niveau de langue, on va dire qu'on est hyper exigeant dans ce qui est le niveau C1, C2. On est déjà dans un niveau où l'on se dit expérimenté. Donc, c'est quelqu'un qui posait déjà une habilité plus grande, plus vaste dans ce qui est la langue française. Comment ça s'évidence? Disons, les évaluateurs, ils ne vont pas accepter des erreurs qu'on accepterait au niveau B. En plus, les étapes, les démarches de l'épreuve sont tout à fait différentes. Dans ce qui est le niveau B2, on fait une sorte de dissertation orale. On lit un petit texte et à partir du texte, on prépare une problématique qu'on va développer avec des arguments. Disons que la similitude serait au niveau des arguments parce que déjà, depuis le niveau B2, on veut que les candidats soient en capacité de produire des arguments. Je pense que là, c'est un autre aspect important dans ce qui est le niveau C1. Il faut bien saisir la signification d'un argument pour ne pas arriver à donner des idées isolées ou des idées qui ne sont pas bien, on va dire, argumentées ou basées. Allez, donc, je pense que c'est tout à fait différent de cette histoire de B2 et C1. On pourrait tirer profit, disons, de l'expérience. Ceux qui ont déjà fait le niveau B2 par rapport aux sentiments qu'on a quand on est candidat, qu'on est dans les grands salons à l'Alliance, quand on a le temps de préparation et qu'on se sent stressé un peu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes choses à comparer parmi les deux épreuves. Ok. Donc, je veux souligner à nouveau pour les gens, les profs, les personnes qui sont intéressées, chez ceux, en train de nous voir, que si vous avez des questions, s'il vous plaît, les envoyez dans les commentaires de cette séance pour qu'on profite de l'expérience de Mario et Eduardo pour vous répondre. Et je voulais maintenant vous demander, Eduardo, tu m'avais dit, quand j'étais invité à cette séance, je m'appelle, l'importance de passer en premier temps le B2 avant d'essayer d'avoir le DALF C1. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est presque, il me semble que tu m'as dit que c'était presque obligatoire d'essayer d'avoir le DALF B2 avant de tenter de faire le DALF C1 ? Je te demande parce que moi-même, je suis en train d'essayer de me préparer avec d'autres profs pour passer le C1 et je n'ai jamais essayé de faire le B2. Donc, peut-être, je suis dans un problème. Donc, je veux soigner ton aide. Ok. Ben, écoute, Ramon, en fait, quand je travaillais à l'Alliance française, je voyais très bien les différents candidats qui arrivaient du MEP, en fait. Et il y avait malheureusement des gros problèmes, surtout dans le niveau de langue, et bien évidemment après, dans tout ce qui est la préparation de la structure, de l'examen de production orale, surtout. Pourquoi je dis qu'il faudrait bien qu'on passe tout d'abord le B2 ? Parce que tu seras déjà habitué un peu à la structure, au format de l'examen. Entre B2 et C1, Mario a déjà signalé les différences qu'il y a. Mais par exemple, pour la partie de production orale, c'est à peu près la même chose, sauf que le niveau d'exigence est beaucoup plus élevé, bien évidemment, de la part de l'examinateur. Mais il faut la préparation du plan, il faut bien argumenter, comme Mario a déjà mentionné. Donc, je conseille toujours aux gens de tout d'abord de faire passer le B2. Ce n'est pas obligatoire de se présenter au B2. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. C'est conseillé parce que comme ça, après, tu vas passer à un niveau un petit peu plus élevé et tu auras déjà en tête quelles sont les bases nécessaires pour pouvoir te préparer, bien te préparer. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais mettre un petit commentaire ici pour les gens qui sont connectés. S'ils veulent, il y a une petite présentation aussi avec des conseils que nous avons eus de la part de Jean-Claude Péronnet, de l'ancien IFAC. Donc, il y a une vidéo et une présentation aussi. Donc, ils peuvent profiter pour voir d'une manière plus structurée la présentation. S'ils n'ont pas eu le temps de voir toutes les astuces qu'on a eues de la part d'Edouard de Mario, on s'y a à ça. Et aussi, s'il y a quelqu'un qui veut participer aux séances de défi d'Alpes, on fait tous les lundis. Et on est en train de travailler avec le livre. Je fais la pub un petit peu. Mais bon, c'est la structure qu'on est en train de suivre parce qu'il n'y a pas un prof qui se connecte. Et tous les mercredis, on fait la séance monologue débat. On choisit le texte et on fait une petite séance où une personne le présente et les deux autres font comme un jury. Et après, le reste, ils notent et ils donnent des commentaires à la fin. Donc, c'est ouvert, c'est gratuit. Seulement, si vous voulez nous joindre, vous pouvez envoyer un message par Facebook ou au WhatsApp de la Liveria française. Et ce qui est important, c'est d'essayer de pratiquer parce que, selon mon opinion, ce n'est pas une épreuve facile à passer. Et il n'y a aucune... Disons, on commence avec le livre, au moins, avec la partie des comprensions orales. On commence à s'habituer à les argumentations des Français ou des francophones. Et après, on commence avec la partie des comprensions écrites. Après, avec la partie des expressions écrites. Et pour terminer, avec la partie des productions orales. Mais vraiment, c'est pas évident. Et nous étions en train de parler, Eduardo et moi, que l'un des défis, c'est, il me semble que ce n'est pas seulement au niveau de la langue, que c'est très exigeant au niveau de la langue. Il faut réviser aussi, il y a sur le livre, il y a les grilles d'évaluation que c'est très important de réviser. Et au niveau lexical, l'orthographe, la grammaire, mais l'argumentation. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'argumentation ? Comment est-ce que ça peut être un défi, surtout pour nous, les Costariciens, que peut-être on n'est pas habitués à ce genre de débat ? Non. Je pense que, pardon, je voulais ajouter quelque chose là-dessus. On n'est pas habitués, mais on est créatifs. Et nous, les Costaricains, on est créatifs. Voilà, ça va nous permettre quand même de nous soulager un peu, essayer de trouver dans notre préparation de la production orale, par exemple, dans la production écrite, aussi de trouver les moyens pour bien nous débrouiller. Tu peux me répéter la question, Ramon ? C'est un tourant au niveau de la langue. J'ai fait un bug. Pardon ? Ah, l'argumentation, oui, pardon. L'argumentation, comment est-ce que ça peut être un défi pour les latins créatifs costariciens ? OK. Moi, quand je fais une préparation pour le C1, je demande aux candidats toujours de, par exemple, de préparer au moins minimum, minimum, trois arguments pour débattre avec le jury. OK ? Et il faut bien organiser ces arguments. Partant du plus faible, pour ainsi dire, au plus fort. Et le plus fort, ça va être l'argument que vous devez tenir jusqu'à la fin, tout en sachant qu'il faudrait bien, par exemple, admettre aussi d'autres arguments qui vont être présentés par votre jury. Mais il faut bien tenir en compte cette organisation, du plus faible au plus fort. Et ça, ça vient toujours sur les textes que vous allez analyser. Et en plus, il faut enrichir. Bien évidemment, pour la partie de production orale, une chose très importante, c'est d'enrichir votre présentation avec votre expérience personnelle déçue. OK ? Ça, c'est important aussi. OK ? De donner des arguments à partir de votre expérience, par exemple. Oui, selon toi, Mario, que quand tu es arrivé de la France, est-ce que tu as trouvé ça, disons que la manière d'argumenter française, est-ce qu'elle est différente de la façon costaricienne ? Eh bien, oui. En fait, nous, costariciennes, on est habitués à dire oui, tant qu'on peut éviter une discussion. Donc, comme Eduardo disait tout de suite, il faut toucher le vécu, mais il faut aussi toucher ce qui est dans le texte. Il y a même le texte qui donne les arguments. Il faut justement avoir la capacité de saisir ce qu'on doit exposer. Et évidemment, comme il a dit, il faut garder le plus fort pour la fin. Et il faut oublier, pardon, il ne faut pas oublier non plus, parce que je vous l'ai dit là, de mon côté, parce que je suis examinateur correcteur, mais jusqu'à niveau B2. Quand on est de l'autre côté, on doit accomplir un rôle. Et donc, le rôle de l'examinateur, c'est de contrarier. Donc, il ne faut pas se toucher, il ne faut pas se sentir, tout ce que j'ai préparé, on m'a dit non, mais soutenir. Il faut travailler au niveau de langue, ce qui est là, du côté grammaire, la concession, parce que là, il faudra qu'on trouve l'équilibre d'accepter les idées des autres, sans que cela empêche les idées qu'on vient de présenter. Voilà. Tout à fait. OK. Et une chose importante, pardon, à ajouter là, ce que vient de dire Mario, ce sont les exemples à chaque argument. Vous ne pouvez pas donner d'arguments sans exemple à côté. C'est important. Et sinon, ça ne tient pas. Franchement, ça ne tient pas. Un argument sans exemple, ça ne tient pas du tout. Voilà, tout à fait. Et il faut que ça touche aussi le vécu, comme on a dit tout de suite. Il ne faut pas, il faut montrer la proximité aux arguments qu'on expose pour que cela ne reste pas des idées isolées, mais plutôt des vrais arguments. C'est ça. C'est ça. C'est génial. Bon, il semble qu'il n'y a pas de questions de la part de vos collègues. Il y a beaucoup de remerciements, de bravo. Et bon, il y a une question ici. Je vais la mettre ici. Combien de temps est recommandé prendre pour la préparation avant l'examen? Ça dépend du niveau linguistique qu'il y a le candidat, en fait. Si le candidat a un niveau linguistique un peu faible, mettons B2 juste, il faudrait quand même au moins, je pense, trois mois pour une préparation sérieuse à l'examen du C1. Au moins. C'est un temps qui me semble convenable. Trois mois. Et une chose importante à jeter là, je pense qu'on n'a pas encore fait référence à ça. Et n'oubliez pas qu'il y a eu des changements. On va toucher ça après. Ah oui, on va toucher ça après. Je ne veux pas en parler pour l'instant. Donc, tu peux en parler maintenant parce que tu as touché un petit peu les changements, mais je ne savais pas si tu avais plus d'informations. En fait, j'ai dû revérifier les changements pour cette année 2020, à partir de mars 2020. Et pour le DALF, le changement le plus significatif est qu'il n'y a pas de domaine à choisir entre les sciences et les sciences humaines. Voilà. Donc, quel est le conseil ? Bien évidemment, vous devez commencer à lire beaucoup, 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 beaucoup de documents sur les pages, les sites web d'informations français ou francophones. Et bien évidemment, écoutez, par exemple, TV5Monde, France Info et la chaîne de France 24. Je pense que c'est comme ça sur YouTube. Donc, alors là, vous avez l'opportunité de non seulement travailler la partie de compréhension de l'oral et comme ça aussi enrichir votre vocabulaire, mais de même, vous allez connaître un peu quelle est la situation dans le monde et dans les différents domaines en ce moment. Donc, on vient de répondre à la question de Marlène. Donc, très bien. Et j'ai mis là sur les commentaires aussi, nous avons mis sur la page de la librairie aussi des liens pour que vous puissiez télécharger les apps dans vos téléphones de France Culture, France Inter et RFI pour que vous pouvez pratiquer la partie de compréhension orale et aussi commencer à avoir plus d'arguments au moment des différents parties où il faut vraiment avoir plus d'informations. Pardon, Ramon, excusez-moi une seconde. En fait, j'ai lu que la plupart des candidats s'inscrivaient avant au domaine de sciences humaines. Donc, c'était un candidat sur cinq à peine qui s'inscrivait au domaine de sciences. Mais, et n'oublions pas que même si les sciences, par exemple, pour la majorité des candidats, peut-être n'est pas un domaine très… dont ils se sentent très à l'aise, les documents qui vont être présentés, ce sont des documents un peu généraux, quoi. Ce n'est pas trop, 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 trop spécifique. Comme si, par exemple, vous étiez médecin et vous alliez lire, par exemple, que sais-je, les différents symptômes d'une maladie. Vous allez lire des textes de manière générale, sciences générales pour ainsi dire, mais c'est très important de lire ça. C'est très important de lire ça. Moi, dans ce sens, j'ai eu la chance parce que moi, j'ai pris sciences. Pour ceux qui ne savent pas, je suis prof, mais je suis aussi étudiant de la filière de nutrition. Donc, j'ai pris sciences. Et heureusement, j'ai reçu un texte qui parlait des effets des aliments chez les êtres humains. Voilà. Donc, voilà. Mais ça, c'est une chance qu'on n'a plus à présent. Voilà. Donc, il faut aussi avoir en tête les sujets d'actualité mondiale. C'est ça, oui. Et connaître au moins une base des cultures françaises. Parce que ça, ils prennent... Quand j'ai dit le CIP, que je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, France Éducation, c'est quelque chose. France Internationale. Voilà. Donc, eux, ils pensent qu'on connaît tout ça, justement, comme si on habitait là. Donc, il faut vraiment s'informer des aspects des bases des cultures. Tout à fait. Oui. Donc, attends, justement. Je cherche là. Ah, pardon. Ramon, encore une chose. Les grilles d'évaluation pour le DALF, ça va changer à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire, c'est en phase d'examination, pour ainsi dire. Cette année, vous allez vous présenter. Je parle de vous. Je dis vous, pas au candidat. Et vous allez vous présenter à l'examen avec les anciennes grilles d'évaluation. Ce qui sont encore valables. Ah, ok. Ok, génial. Donc, il y a une question que je ne peux pas répondre parce que c'est évident ma réponse. Donc, je voulais répondre de votre côté. Est-ce que c'est recommandable d'utiliser des livres pour étudier ou bien juste avec des exercices sur Internet, surtout pour la partie écrite? Vous pouvez répondre, Mario. Ok, d'accord. J'attendais. Pardon, j'attendais. Ok. Et moi, par exemple, pour ma préparation, j'ai utilisé… Je me suis servi en fait de deux livres. Un livre que j'achetais et un autre que j'avais pris à l'époque à l'Alliance. Donc, pour moi, c'est important, bien évidemment, de se servir de ça. En plus, des tonnes d'exercices que vous trouvez sur Internet. Il y a des sites sérieux. Bien évidemment, allez sur le site de l'ancien CIEP. Et là, vous allez trouver des épreuves blanches. Et comme ça, vous pouvez vous préparer à la maison aussi. Je vais répondre, disons, et nous, nous sommes dans le défi d'Alpes, en train de nous réunir deux fois par semaine. On utilise ce livre-là et, par exemple, dans une séance aussi, avec cette séance-là, où nous avons eu Jean-Claude Péroné, qui est le chargé pour le FLEU ici au Costa Rica. Et on peut voir que le livre, il suit très bien les recommandations et qu'il y a une structure, disons, et je trouve que c'est très bien. Et bon, je ne suis pas allé sur le site Internet, mais sur le livre, c'est clair comment est-ce qu'on va petit à petit en train de voir comment est-ce qu'on arrive, disons, à la synthèse. On commence à repérer les mots essentiels, les mots importants, après les idées essentielles, après créer les plans, et après voir des exemples jusqu'à ce qu'on arrive à voir la synthèse. Si on est en train d'étudier tout seul, je pense que le livre, c'est une très bonne source pour s'appuyer, pour construire cette progression, pour comprendre la certification. Quand on parle du temps, disons, en utilisant le livre, je pense que pour nous, que nous sommes en train de travailler et en effet d'investir du temps, deux, trois mois, je pense que c'est un bon temps pour se préparer. Si vous avez beaucoup de temps, les week-ends ou les nuits, je pense que vous pouvez vous préparer dans un mois, mais c'est aller trop vite, peut-être. Aussi, bon, je sais qu'il y a beaucoup de ressources sur Internet, je pense qu'il faut tenter toutes les ressources possibles. Sans se rencontrer avec d'autres profs, il faut aussi essayer d'avoir un livre ou deux, il ne faut pas l'acheter, vous pouvez aller à l'Alliance française, même à l'IFAC, je pense qu'on peut vous prêter un livre. Si vous avez les ressources, c'est bon, c'est bon d'avoir votre propre livre où vous pouvez travailler et aussi chercher comment avoir toutes les informations possibles. Je peux vous recommander aussi, Ramon, une page sur Facebook qui s'appelle « Cours et formation langue française ». C'est un formateur français qui donne des petites astuces aussi aux candidats de différents niveaux. Donc, je pense que ça serait important aussi de consulter parce qu'il faut veuiller à ce que les sources qu'on va consulter, ce soit des sources valables, pour ainsi dire, valides. Parce que sinon, on peut tomber sur des tas, des tas, des tas de trucs qui ne sont pas vraiment très bons. Des gens sérieux, il faut en chercher sur Internet. Moi, je conseille toujours aussi dans l'Institut français de Séville, ils ont aussi de très bonnes explications. Il y a pas mal d'exercices aussi à suivre. Et comme tu disais tout de suite, Ramon, il y a tout un éventail qu'on peut trouver sur Internet. Mais c'est vrai aussi qu'il faut tenir quand même quelque chose à la base, dans ce cas, un livre ou deux. Donc, une autre question, conseil pour pratiquer l'expression orale, surtout quand on n'a pas avec qui interagir. Bonne question. Quand vous n'avez personne pour interagir un peu, vous allez directement sur le site de la coprof ou sur le site de la librairie française. Et prendre, voilà, prendre un peu de contact avec eux. Et peut-être que vous aurez des invités comme ça. On pourrait organiser des séances de partage sur Internet comme c'est déjà organisé par la librairie. Et il n'y a pas de potion magique pour ça. Voilà. Moi, je dirais qu'il faut essayer de trouver quelqu'un, soit des collègues, soit, par exemple, vous, avec l'atelier que vous proposez. Et sinon, je profite pour faire la publicité parce que je pense encore, Edouard, toi, tu continues à offrir tes services. Donc, là, c'est justement à payer quelqu'un qui donne des cours privés, un, deux, trois cours et des gens qui veulent vous écouter, vous évaluer. Mais sinon, c'est compliqué parce que même s'il s'agit d'un exercice de monologue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous évalue, qui vous suit et qui va vous donner des arguments contraires. Parce que sinon, vous allez finir avec l'idée de tout ce que vous dites. Et bien, quand vous allez confronter déjà le jury, à ce moment-là, on va avoir pas mal de soucis. Oui, nous sommes en train de travailler un TCU avec un prof pour faire un groupe de conversation virtuelle à la librairie que, bon, ça va durer, ce que dure son TCU, disons, ça va être 5 ou 6 séances où on peut se rencontrer. L'idée, c'est des personnes qui ont un niveau de B1, B2 ou C1 et avoir des thèmes de conversation libre pour vraiment pratiquer. Oui, parce que nous nous sommes rendus compte que chacun, dans son coin, pratique seulement une partie de toutes les possibilités de la langue française. Donc, les profs, ils donnent des cours à des élèves d'un certain âge et c'est presque tout ce qu'ils arrivent à pratiquer. Moi, dans la librairie, je pratique en français plutôt commercial avec les éditeurs, les éditeurs, les transporteurs. Et donc, il faut créer des petits espaces où on peut partager un petit peu, disons, c'est pas la préparation, c'est pas pour la préparation du temps, mais pour pratiquer, disons, c'est important de trouver des petits espaces pour pratiquer un petit peu. Donc, ça va être virtuel, on va le lancer le mois prochain, je pense. Pour notre collègue, Fabi, je pense que c'est une collègue en fait, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Ça, c'est important. N'ayez pas peur de demander de l'aide parce que quand on veut surmonter des défis, en fait, il faut absolument s'approcher des gens qui pourraient éventuellement vous donner un coup de main. Donc, il ne faut pas avoir peur parce que malheureusement, il y a des gens qui disent, moi, je ne parle pas parce que je parle mal. Et comment vous allez améliorer votre niveau de langue si vous ne parlez pas? C'est important, il faut parler, voilà. Il faut juste risquer aussi. Je suis certain que quand je me recouterai après, je vais trouver moi-même des erreurs que j'ai commises. Donc, ça, c'est évidemment normal. Ça arrive tous les jours, on n'est pas sage. Voilà, ça ne donne rien. On n'est pas natif. Ce qu'on est en train de faire, et c'est plus évident de le faire en espagnol parce que nous sommes tous costariciens, on prend le risque de parler à n'importe qui en français et savoir qu'on peut se tromper. Mais vraiment, seulement en profitant de petits espaces comme ça, je pense que ça va vraiment améliorer un peu pour tout le monde. J'ai une question, c'est une question, ce n'est pas pour nous, c'est pour l'Alliance française. Et ils demandent combien on doit payer pour faire l'examen. Et je pense que c'est de l'ordre de 50 000 colonnes. 50 000 à peu près, oui. Oui, c'est 52 000 colonnes. Il y a trois séances pendant l'année et 40 places maximum. Je pense que, bon, ils m'ont dit qu'il n'y a plus de place pour la séance de juillet et que, si vous voulez prendre le défi de se préparer pour le DALF, je pense que c'est en novembre la prochaine certification. Il ne faut pas courir, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Donc, bon, je vous remercie, Mario et Eduardo. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. On a fait le tour de toutes les questions que nous avons eues, que nous avons proposées. Je vous remercie vraiment de prendre votre temps pour faire ce petit partage. Je pense que c'est important. Et j'invite, je vous invite, on va essayer de faire cette rencontre mensuelle pour partager différentes questions sur l'enseignement du français, un peu sur la francophile et le FLE. Donc, merci beaucoup. Et je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose d'autre. Merci de te donner de toi. Et non, je te remercie énormément, Ramon, de cette opportunité, vraiment. Et puis, Mario aussi, qui est un collègue que je connais bien depuis longtemps. Je connais son travail. Donc, je me sens vraiment heureux d'avoir eu cette chance de partager un peu avec vous, d'après mon expérience aussi. Et je vous invite tous à continuer votre formation. Très important. Avoir le C1 pour chacun de vous, ça, c'est un défi important. Mais ça va donner aussi un plus à l'enseignement du français au Costa Rica. Plus de collègues, professeurs. Et si on a plus, par exemple, de professeurs qui ont le C1, ça va définitivement faire augmenter le niveau de notre français au Costa Rica et de l'enseignement du français au Costa Rica. Et je conseille justement aux gens qui, peut-être, vont aller au mois juillet et qu'éventuellement, parce qu'il y a aussi la possibilité, ils vont rater l'examen. On ne décourage pas, ça arrive à tout le monde dans la vie. Il faut justement prendre en considération les aspects à améliorer et trouver, parler, demander des lettres pour les améliorer. Ce n'est pas un examen à vie, heureusement. Donc, on ne risque pas la vie quand on le fait. C'est vrai qu'on espère bien de réussir. Mais si ça ne se fait pas depuis la première fois, on n'a quand même plus de chances pour le faire. Et si jamais, moi, et je suis certain qu'il doit de lui aussi, on peut vous aider à quelque chose, n'hésitez pas à nous demander. Oui, donc vous pouvez nous joindre à la livrée française, vous pouvez nous envoyer des messages sur Facebook, il y a toute l'information sur notre page Facebook. Si vous voulez nous joindre sur le Détidalf, les rencontres que nous avons, il y a aussi la page d'accord prof, vous pouvez aussi essayer de joindre les professeurs qui font un très bon travail. Et il y a beaucoup de ressources où vous pouvez travailler. Donc, je vous remercie à tout le monde et bonne soirée et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.